Bonjour, de retour chez MCOB, aujourd'hui nous allons nous attarder un petit peu sur les procédés de soudure avec un bon fer, de l'étain, un fer, un fer OLR, un SPI-16 et aussi cet élément que vous voyez ici, en fait c'est une loupe avec de l'éclairage pourquoi est-ce que je vous la montre en début de vidéo ? parce que, comme vous pouvez le constater, les broches sont toutes écartées de 2,5 mm c'est très petit, c'est très proche et travailler sans grossissement, ça peut être gênant mais travailler dans un mauvais éclairage, c'est littéralement impossible et plus on prend de l'âge et plus un éclairage correct quand on travaille devient important donc, comme vous pouvez le constater ici on va zoomer pour voir à travers la loupe, ce sera plus confortable pour vous il y a une sérigraphie, et sur la sérigraphie, on a les repérages des différents éléments entre autres la broche 1 et un détrompeur que vous pouvez voir là ce détrompeur, on le retrouve forcément sur notre connecteur il y a, dans ce cas-ci, 2 x 20 broches, ça fait 40 broches il convient de le mettre à l'endroit sur la sérigraphie et de vérifier, avant de se mettre au travail, 2 fois qu'on ne sait pas tromper de sens parce qu'une fois que ce sera soudé, il n'y aura pas moyen de revenir en arrière donc voilà, il est bien placé et je le place bien à plat, pour ne pas avoir de problème alors, l'étape de soudure comme précisé, il faut prendre le temps de laisser chauffer le tout le fer, je vais le placer à la fois, vous voyez bien, bien de travers pour qu'il touche à la fois et la broche et la pastille en dessous comme ça les deux chauffent j'attends 2-3 secondes, le temps que ça chauffe et puis je vais mettre mon petit point de soudure et quand la soudure sera assez chaude elle va simplement mouiller tout le connecteur je vais faire un point et avant d'entamer les autres broches ce que vous voyez ici, ça bouge un peu pas énormément, mais je vais faire le point opposé bon, je mets mon fer bien en contact avec les deux éléments j'attends un petit peu voilà, je mouille vous voyez, ça ne mouille pas encore la pastille et voilà, maintenant ça mouille la pastille c'est tout bon on va même encore s'offrir un zoom en plus voilà, j'espère que la mise au point arrive bien la mise au point, c'est pas ça voilà avec un peu de chance, vous pourrez maintenant, comme tout est bien solidarisé on va pouvoir s'occuper des différents éléments voilà, hop, mouillé on place contre hop, on mouille, vous voyez 1, 2, 3, hop, c'est ri on mouille et si vous regardez bien les soudures regardez de côté voilà elles sont parfaites, elles ne se touchent pas ça a bien mouillé, ça ne fait pas une grosse boule bien vilaine on va même essayer encore de les prendre de plus près voilà, une petite mise au point s'il vous plaît monsieur malheureusement pas c'est un peu flou mais je crois que vous pouvez voir qu'il y a une sorte de de bombage par dessus voilà et alors maintenant, on peut finir le restant des soudures alors, pour l'autre côté bon, on va s'en occuper tout de suite comme déjà présenté l'incobler, ça rentre dans un breadboard donc je vais sortir mon breadboard on pourrait essayer de le souder directement donc je vais prendre la bonne longueur on va reculer voilà on va prendre la bonne longueur de broche voilà, c'est ceci voilà et de 1 on contrôle c'est bien ça on va scinder la suivante si vous avez une pince coupante, c'est plus facile bon, avec le temps, on met les ongles on pousse et ils vont au bon endroit voilà souder ceci si vous voulez le faire bien droit ça relève du défi parce que forcément ça bouge les soudures à main levée c'est pas une bonne idée du tout et dans ce cas-là moi ce que je vous conseille c'est d'employer un bon vieux breadboard voilà donc normalement je connais déjà mes empattements ça c'est l'empattement correct on vient le placer au-dessus voilà et comme vous pouvez le voir il est bien mis donc tout à fait correct et on va faire comme tout à l'heure on va d'abord prendre une pâte laisser mettre en contact avec la broche et la pastille attendre on va attendre un tout petit peu plus longtemps voilà maintenant ça devrait être bien chaud voilà pourquoi est-ce qu'on a attendu plus longtemps ? comme vous pouvez le constater cette broche-ci elle est quand même nettement plus longue quand vous voulez souder ici en haut il faut que la broche soit à température sur un peu plus que les 3 mm en haut donc en fait la broche-cière de radiateur il faut simplement le temps qu'elle chauffe comme tout à l'heure on passe de l'autre côté à angle droit de l'autre côté hop à 92 à 180 degrés et on soude de l'autre côté et on attend que ça mouille bien voilà quand c'est mouillé on retire on ne stresse pas la soudure tout de suite il faut le temps qu'elle refroidisse et on contrôle on s'assure que tout est bien à plat voilà c'est impeccable maintenant on va pouvoir poursuivre les soudures on passe à la broche suivante on se met bien à plat on mouille, on attend et on utilise le plat du fer pour mettre contre la broche certains ont des points de ronde tout le monde n'a pas des points de ronde voilà c'est juste un peu plus lent cette partie-ci voilà et vous poursuivez jusqu'au bout voilà comment faire de très bonnes soudures